Bonjour et bienvenue au Hath Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un chapeau qui est devenu un symbole de l'exploration et de la colonisation, le casque colonial. Le casque colonial, parfois aussi appelé salakote, est une coiffe rigide faite de moelle végétale ou de liège, recouverte de tissus. Une marque de l'intrépide explorateur, de l'intellectuel égyptologue, du soldat du 19e siècle sous les tropiques ou du conquérant colonial, le salakote était, pour les Européens, un signe d'aventure en terres exotiques, et pour les non-Européens, un signe de pâle blanc qui résiste mal au soleil et essaye de leur dicter comment vivre. Le chapeau lui-même, par contre, fonctionne très bien pour son rôle premier, protéger le porteur du soleil, et a été utilisé dans de nombreux pays. Le casque colonial tire ses origines des Philippines, où les habitants portaient un chapeau de forme assez bombée, appelé salakote. Fabriqué à partir de fibres de diverses plantes, il était assez rigide et surmonté d'une pointe en bois ou en métal, et il servait à protéger du soleil et de la chaleur. Souvent plutôt simple, il pouvait parfois être richement décoré pour marquer le statut de celui qui le portait. Au début du 18e siècle, les forces coloniales espagnoles qui régnaient sur le pays, ainsi que leurs auxiliaires indigènes, adoptèrent une version simple du salakote pour se protéger des éléments. Des variantes de ce chapeau rigide se répandirent très vite au 19e siècle à d'autres puissances coloniales en Asie du Sud, notamment chez les Français en Indochine, où ils servirent longtemps aux troupes indigènes, bien que ces coiffes ne ressemblent plus aux traditionnels chapeaux coniques asiatiques qu'aux casques coloniales tels qu'on le connaît maintenant. Le casque colonial naquit réellement en Inde britannique au milieu du 19e siècle. Les troupes britanniques qui avaient conquis le pays portaient au début de hauts chacots en cuir et en feutre, qui faisaient partie de l'uniforme standard européen. Mais, comme les troupes françaises en Algérie, ils trouvèrent finalement que cette coiffe, lourde et chaude, était totalement inadaptée au rude climat tropical. On notera qu'il leur faudra près d'un siècle et demi de présence pour tenter de remédier à ce problème. Les autorités britanniques se mirent donc à chercher une solution au problème. Les salakotes, qui avaient été importés pour les ouvriers, étaient très populaires, et donc des variantes firent l'objet d'expérimentation pour lui donner un air moins asiatique et plus martial, tout en restant pratique. Les premiers avaient un air un peu saugrenu, avec une haute crête contenant un tube de ventilation. Finalement, cette crête fut supprimée et la ventilation se fit par un trou au sommet protégé par un bouton percé, comme celui que je porte en ce moment. Bien que certains modèles militaires étaient aussi décorés avec des pointes au sommet. L'origine de la forme, radicalement différente de ses prédécesseurs, est incertaine, mais probablement inspirée des casques de la cavalerie britannique de l'époque. On peut voir la ressemblance. Cette forme de casque de liège servit aussi d'inspiration au célèbre casque des Bobbies, les policiers britanniques, qui est devenu une espèce de symbole du pays. On notera que, bien que ce casque est rigide et qu'il peut à la rigueur protéger de petits chocs, ce n'était pas le but premier. Sa construction en moelle végétale ou en liège conduit très mal la chaleur, ce qui en fait une excellente protection contre le soleil, et la coque rigide au-dessus d'une doublure permet à l'air de circuler, ce qui garde la tête fraîche. Souvent, il était entouré d'un foulard plié, appelé « pugrui », qu'on voit ici représenté symboliquement, de façon décorative, mais qui à l'origine pouvait être retiré, trempé dans l'eau et remis en place. L'évaporation de cette eau servait aussi à garder la tête refroidie. Le succès du casque colonial le fit adopter par d'autres pays, souvent avec une forme ressemblant au modèle britannique, et les néerlandais, les espagnols ou les allemands l'adoptèrent pour leur colonie. Les français firent de même, avec le modèle 1878 pour les troupes coloniales en Afrique, où le casque se répandit et devint un peu représentatif de la conquête coloniale. Il se généralisa également parmi les civils. À l'époque, les autorités médicales supposaient que les européens étaient particulièrement susceptibles aux insolations, contrairement aux indigènes qui bénéficiaient d'une sorte d'immunité. De ce fait, les administrateurs, commerçants, hommes d'affaires et visiteurs européens se mirent à porter ces casques dans les pays tropicaux, et il devint si populaire parmi les anglais en Inde qu'une variante, plus plate et légèrement carrée, fut surnommée le « Bombay Bowler » ou « Chapeau melon de Bombay ». Bien qu'élégamment martial, le casque colonial britannique n'offrait pas une protection adéquate à la nuque ou au cou des rayons du soleil. Et en 1899, un nouveau modèle fut conçu. Nommé le modèle Wolseley, d'après le maréchal Garnet Wolseley, qui ne l'a pas conçu mais qui était le commandant lorsqu'il fut distribué et donc y fut associé, il avait un bord plus large et plus évasé, bien qu'il retint la haute forme de son prédécesseur, donnant plus d'ombre au porteur. On peut en voir un exemple ici. Malgré son association avec les guerres coloniales, le casque colonial ou salakote, particulièrement le modèle Wolseley dont je viens de parler, a servi dans les guerres mondiales, spécialement dans la première. Les troupes françaises et britanniques combattant au Moyen-Orient étaient souvent coiffées de ces casques, ainsi que les Allemands et les Italiens. Ceci continua même après l'adoption massive de casques de combat en acier au cours de la guerre sur le front européen, malgré le fait que, comme je l'ai dit auparavant, ce casque ne protégeait pas vraiment des coups. Les autorités considéraient que, sous ces rudes climats, le soleil posait un plus grand risque que la mitraille. Ainsi, le casque salakote continua à être distribué pendant l'entre-deux guerres. Pour tenter de résoudre le problème auquel les Anglais apportèrent la solution avec le casque Wolseley, la France remplaça son ancien casque étroit, obsolète, par le modèle 1931 que je porte maintenant. Rond, large et plus bas, de forme bombée, il ressemblait plus à l'ancien salakote philippin d'origine qu'au modèle coloniaux qui vient depuis. Il avait certaines similitudes au modèle civil et fut très vite adopté par les administrateurs coloniaux français ainsi que d'autres pays. Les américains en 1934 en eurent tous une version. Malgré cela, bien qu'encore couramment porté pendant la seconde guerre mondiale par les deux parties, il commença son déclin dans les années 50. Le colonialisme était remis en question et moins de troupes européennes allaient outre-mer. Lorsqu'ils étaient envoyés, comme en Indochine, ils portaient plutôt des casques en acier qui protégeaient des blessures sinon du soleil. Aux rares occasions où ils portaient encore le salakote, il était plutôt en plastique ou en vibre synthétique que végétal. Avec la vague d'indépendance coloniale au milieu des années 50 à 60, les civils, ne souhaitant pas vexer les nouveaux pays en portant ses souvenirs de la période coloniale, les mirent au placard. Ceci fut accentué, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, par le déclin des chapeaux en général lors de cette période. Le casque colonial avait vécu. Mais comme quasiment tous les chapeaux dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, le fait de ne plus être couramment porté dans la vie de tous les jours ne veut pas dire qu'il a complètement disparu. Il reste répandu parmi les uniformes militaires de pays qui ont un climat chaud et souvent une histoire coloniale, ainsi que dans les unités d'autres pays qui y ont servi. On peut voir le casque Woolsey porté par les Royal Marines en tenue d'apparat. Il est porté aussi par certaines unités canadiennes, australiennes ou africaines et fait encore partie de la tenue de gouverneur des territoires d'outre-mer britanniques. Le casque de type colonial est encore porté par le Royal Gibraltar Regiment et, légèrement modifié, par des forces de police en Italie, à Monaco et d'autres, par exemple. Le style français, quant à lui, est encore très répandu au Vietnam où il a été introduit pendant la période coloniale et est utilisé par certains membres des forces armées européennes ainsi que parfois des facteurs. Enfin, ce style est le plus fréquemment utilisé pour des versions du commerce, souvent en plastique ou d'autres fibres synthétiques. Le casque colonial est également un fort symbole d'exploration avec les grands explorateurs des films souvent coiffés d'une version ou d'une autre. Il est également porté par des intellectuels sous les tropiques, contrairement aux aventuriers qui eux ont souvent plutôt un Fedora. Et dans les dessins animés ou les bandes dessinées, tout personnage allant explorer sera quasiment toujours coiffé d'un de ces casques. Donc, malgré son histoire complexe et ses associations parfois un peu regrettables, le casque colonial reste un fort symbole dans l'imagination populaire. J'espère encore une fois que vous avez aimé cette vidéo et me rejoindrez bientôt avec un autre chapeau. Et jusque lors, chapeau à vous tous.